Musique Ils sont au nombre de 50 ambassadeurs à concourir pour le challenge Café Environnement COP27, une activité initiée par le programme d'éducation environnementale Café Environnement ont vu de faire participer les jeunes à la 27e conférence des partis sur les changements climatiques. Depuis janvier, on a lancé le Café Environnement pour aider nos nations à atteindre l'objectif, les ODD, pour atteindre ces ODD-là puisque le délai c'est 20-30. Et depuis janvier, les ambassadeurs du Café Environnement travaillent. Ils impactent au bas mot 1000 personnes parce que chaque mois, il y a un challenge qui est lancé pour se hisser dans le top 10 des meilleurs ambassadeurs. Donc pour être dans le top 10, il faut dépasser 20 personnes d'impacté sur le terrain. Et ils ont fait ce travail pendant plusieurs mois. La COP s'annonçant, on s'est dit, il mérite quand même que le monde entende ce qu'ils font sur le terrain. Le défi sur le terrain pour les ambassadeurs est d'informer la population sur le thème « Changement climatique pour les nuls, on engage terre à terre ». J'étais allée voir les meuniers, j'ai été à Soava puisque la population était vraiment dans l'eau. Et le sujet les concernait beaucoup. J'ai été chez les handicapés puisque l'objectif est de ne laisser personne. J'ai passé le message dans les écoles, dans les marchés, dans les maisons, un peu partout, dans les ateliers aussi. On va partout d'ailleurs en tant qu'ambassadeur ou ambassadrice, dans les marchés, voir nos mères, les écoles, voir nos petits-frais, nos grands-frais, dans les universités, un peu partout, notre quartier, un peu partout. Donc par endroit, il y a des gens qui ne sont forcément pas prêts à vous recevoir bien, qui ont l'impression que vous les ennuyez, mais que vous devrez avoir la manière pour les mettre dans les circonstances adéquates pour faire passer le message. Lancé le 25 août 2022, le challenge a pris fin le jeudi 29 septembre dernier. Les candidats seront évalués selon le nombre de séances de restitution tenues, le respect strict du protocole de communication qui exige trois publications sur les réseaux sociaux à chaque séance, avec des photos d'illustration et l'interaction des internautes. Les dix meilleurs ambassadeurs seront sélectionnés pour participer à la COP 27 du 7 au 18 novembre 2022 en Égypte. À la COP, ça va être vraiment plein de postes que vous allez voir, plein d'actions de restitution, plein de communication. Il y aura vraiment beaucoup d'activités. Et quand ils vont rentrer, ce sera réussir à convaincre des gens, prendre des contacts, voir dans quelle mesure nouer des partenariats pour impacter les communautés. Quand vous allez dans une communauté et qu'on vous explique que du fait des changements climatiques, cette communauté a dû se déplacer parce qu'il y a inondation, il y a ceci, il y a cela, vous arrivez à la COP et vous arrivez à trouver un partenaire qui vient régler ce problème. La proclamation des résultats du Challenge Café Environnement COP 27 est prévue pour le 15 octobre 2022. En attendant, les ambassadeurs reçoivent déjà des formations en communication environnementale.